Rue de journée hier pour Yann Carabeau. A la barre, le récit de l'accusé n'est pas apparu comme très crédible. Beaucoup de contradictions. Les expertises médico-légales, balistiques et téléphoniques ont mis à mal son histoire. Exemple, lors de sa première déposition, l'accusé affirme avoir tiré dans un premier temps face à son fournisseur d'egdad. C'était de la légitime défense. L'autopsie révèle un coup de feu par derrière, dans le dos, à une distance estimée à 15 mètres. La version de l'accusé change à chaque fois et à mesure des preuves scientifiques, des incohérences sur lesquelles s'est appuyée la partie civile ce matin. Carabeau, systématiquement, adapte son discours. Alors aujourd'hui, il est dans un discours figé qui correspond, comme on vient de le voir, à une mesure de reconstitution qui a eu lieu au mois d'octobre, je crois, l'année dernière. Et parce qu'elle n'a pas été contrariée par d'autres éléments tangibles. Mais c'est sûr que si on avait eu un autre témoin, si on avait eu un autre élément, on aurait pu encore avoir une autre version. Donc effectivement, il y a un gros manque. C'est-à-dire que ça ne peut pas être la vérité, puisqu'il est prêt à admettre tout ce que la technique va lui faire, va lui démontrer que ce n'est pas la réalité. Beaucoup de personnes ont menti dans cette affaire, constate le président de la cour. Et visiblement, certains continuent après avoir prêté serment. Cet après-midi, la défense va plaider la non-préméditation et s'appuyer sur la double personnalité de la victime. Bon père de famille le jour et dealer d'héroïne la nuit. Le verdict devrait tomber dans la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada